Musique 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 Pouvez-vous nous parler de vous ? Qui est Djao Diop ? Je suis le lead vocal et l'ambassadeur des enfants du spécial olympique. Et là, j'ai mon orchestre qui est cette mélodie band et je suis en train de faire carrière dans la musique au Sénégal. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir artiste Djao Diop ? Je pense que depuis tout petit, ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé la musique. Au fil du temps, je passais tout mon temps à chantonner et à fridonner sur toutes les mélodies qui passaient à la télé ou à la radio. Et j'ai eu l'amour de la musique. Et voilà, c'est comme ça que s'est née la passion. Et en plus de ça, y a-t-il quelque chose de particulier qui vous a motivé pour que vous rejoignez cette structure ? Parce que dans le spécial olympique, c'est une grande famille. Mais aussi, ils sont en train de défendre des causes très nobles. Quand il s'agit de se regrouper et de voir la vie autrement, de donner l'opportunité à tous ces jeunes de vivre la vie pleinement et de leur montrer les capacités qu'ils ont en eux. Je vous rejoins parfaitement parce qu'à Spécial Olympics, on est une famille. Donc, tout se fait dans la joie et dans le bonheur des déficients intellectuels. Maintenant, Djao Diop, avez-vous des activités particulières que vous meniez pour garder votre santé émotionnelle et physique en même temps ? Évidemment, parce que comme on a l'habitude de le dire, l'esprit est dans un corps sain. Donc, pour moi, voilà, c'est très important quand on est jeune, mais même quand on n'est pas jeune, de mener des activités physiques et sportives pour pouvoir bien garder la ligne et être en bonne santé, être en forme. Djao Diop, vous savez que depuis quelques temps, notre pays a été frappé par cette pandémie, la COVID-19. Et ce qui s'ensuit, c'était le confinement. Donc, quels conseils avez-vous à l'endroit des athlètes et des jeunes et des athlètes de Spécial Olympics Sénégal ? Donc, moi, ce que je les conseille, c'est d'essayer de profiter au maximum de ces périodes. Comment ? Parce qu'il y a des activités que les enfants peuvent faire. Par exemple, il y a des activités sportives. Profitez de cette pandémie. Puis qu'on a un peu de temps, on reste plus à la maison. Quel impact Spécial Olympics a eu sur Djao Diop ? Donc, tu te rends compte que la vie est spéciale, que la vie nous donne l'opportunité de côtoyer ces enfants à qui notre société, d'habitude, sont relégués au second plan. Mais avec Spécial Olympics, tu découvres la magie de ces enfants, l'opportunité, leur capacité à s'adapter et à être des athlètes extraordinaires. Donc, voilà, on apprend, on apprend, on apprend toujours avec Spécial Olympics. Et quelles sont les valeurs fondamentales de Djao Diop ? Le courage. Le courage avec la détermination de ne jamais lâcher. D'abord, c'est de dire notre cri de guerre, que je gagne même si il m'est impossible de gagner. Donc, n'importe quelle situation, n'importe quel obstacle, il faut que les enfants sachent qu'ils ont leur rôle à jouer et ils peuvent toujours aller de l'avant. En essentiel, c'est d'y croire, d'y croire encore et encore. Donc, voilà, avec Spécial Olympics, there is no loser, we winner. Comme l'a dit Djao Diop, le cri de cœur de Djao Diop, vous l'avez entendu à l'égard de nos athlètes et des jeunes. Donc, que je gagne et comme s'il m'était impossible de gagner, que je fasse preuve de courage dans mes efforts. Oh, 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 SOS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...